Je suis là, me voilà, jamais je ne pourrais vivre sans toi. Ça, c'est bon. Brian Adams qui s'est dit, m'en va me câlisser la mâchoire en français. Ces chansons-là, ça fait partie des incontournables. Je suis là, me voilà, jamais je ne pourrais vivre sans toi. Ça, c'est bon tabarnak. C'est quoi? Il y a une affaire. Le refrain, c'est un tabarnak. Un nouveau monde, une nouvelle vie. Est-ce que tu veux quelque chose à l'épicerie? Comme d'habitude, je ne peux pas toujours certifier chacune des paroles. Il ne faut pas que tu t'accottes sur moi pour ça. Là, j'ai entendu « vie », j'ai cherché un mot avec « i », j'ai trouvé « épicerie ». C'est comme ça que ça s'est passé. En même temps, je ne serais pas surpris que ce soit vraiment ça la vraie phrase. Je suis tellement un mélomanieux solide que normalement, c'est bien rare, je me trompe. Si vous écoutez les autres intros de mes autres du podcast, en général, j'ai pas mal de target direct sur le triolet ou la clé de sol. Tout dépendant. Alors voilà, merci Brian pour cette belle chanson. Encore une fois, je ne peux pas croire que vous ne connaissiez pas cette chanson-là. Merci beaucoup d'être avec son Sam sur ce podcast où nous nous encore lissons du CV artistique de la personne que je reçois. On ne parle que de la personne, on parle de l'humain, l'humaine pour aujourd'hui. On parle de son parcours personnel. On reçoit une chanteuse exceptionnelle. Exceptionnelle. E-T-T-S-X-S-X-S-C-P-A-T-I-O-N-L-L-E. Exceptionnelle. Marie-Hélène Thibère. Madame, mes yeux. Bon podcast. Envoyez-donc, c'est Atibère. Hey! T'es-tu surpris? Bien là, c'était écrit « Le son était coupé ». Fait que là, j'étais comme « Merde, faut-tu faire quelque chose? » Oui, là, il faut dire en plus que tu devais être deux fois plus nerveuse parce que là, on s'est fait un setup du calice pour arriver à se parler. Je vais t'envoyer une photo de mon setup. C'est extraordinaire à la maison. Là, juste pour expliquer aux gens, tu étais sur ton ordi, mais il y avait un décalage de voix. Là, finalement, t'es sur le téléphone, mais t'as pas « Y » pour brancher ton téléphone et les écouteurs. Et t'as eu l'idée de génie. Ah, ça, c'est incroyable. Ça, là, tu viens de tomber mon idole immédiatement. T'as canté ta plaque qui charge ton sel. Attends, t'as canté ça sur tes livres. Est-ce que c'est « Up » ? Sur « Mes couteaux de cuisine ». Puis c'est sur des livres de cuisine. Oui, c'est… C'est pas comment qui compte, c'est le résultat. Bien, c'est ça. Tu vois comment c'est beau, comment je suis bien éclairée. C'est merveilleux. Mais c'est beau. Là, on est chez vous en ce moment-là. Oui. Mais c'est beau en Saint-Tabarnak. Bien, écoute, c'est une maison de 1780. Quand ça n'a pas coûté cher. Comme si c'était le prix, mais dans le fond, c'est l'année. Moi, je suis de même. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, t'es-tu à Montréal? Non, je suis à Château-Gay. OK. Puis, bien, c'est ça. En fait, c'est presque tricentenaire. Là, on est dans ma cuisine. Oui. Puis, bien, c'est sûr qu'il faudrait refaire un peu la maçonnerie. Là, tu sais, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de très, très charmant. Bien, j'espère. Et à part pour un souci de sécurité, j'imagine, refaire la maçonnerie, t'as pas envie de le faire. Tu sais, tu dois avoir envie, mais pas envie, parce qu'il y a quelque chose de beau, là, dans ce qu'on voit. Ah, oui. Ah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, c'est l'histoire, puis moi, j'aime bien gros l'histoire. Je suis très, très, très attachée. Oui? Oui, j'adore. J'adore. Est-ce que c'était clair? Même quand, tu sais, des fois, quand on est jeune, on va rêver assez de certains trucs. Pour toi, c'était-tu déjà clair qu'un jour, t'allais rester dans une vieille maison comme ça? Euh, pas tant que ça, mais quand même, tu sais, c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté, parce qu'on m'a dit dès le départ, bien, il y a un patriote qui a habité ici, tu sais. Wow. Fait que c'est sûr qu'ils m'ont eu un peu par les sentiments. Mais non, c'est ça. C'était une vieille maison avec beaucoup de projets dedans, je te dirais. Là, on est en Rénaud depuis qu'on est arrivés, puis ça va durer encore cinq ans, là. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivés? Un an et demi, presque deux ans. OK. C'était pendant la pandémie qu'on a déménagé, on était à Montréal. Fait que, non, non, c'est ça, c'est un beau gros projet. Mon chum ne s'attendait pas à ça. Lui, il voulait un clé en main. Hé, maman! Fait que j'ai presque donné un clé en main, là. Regarde, je te donne la clé dans ta main, Astaire va rénover, Côlisse. Bien, c'est ça. Es-tu pas pire de ses mains, toi aussi? Es-tu pas pire? Oui, oui. En fait, on l'est devenu parce que, tu sais, tout coûte tellement trop cher qu'on a fait comme, bon, OK, YouTube, tu sais, on regarde des vidéos, des tutoriels. Puis, écoute, il a fait presque tout le devant de la maison en pierre. Il a tout refait la maçonnerie. Puis, on a un voisin qui est un ancien musicien, qui est maçon aussi, qui a donné plein de trucs, des outils, tout ça. Fait qu'écoute, on fait tout ça par nous-mêmes. Puis, moi, je refais les fenêtres ancestrales, tu sais, je suis beaucoup là-dedans. Oui, je décape, j'enlève le vieux mastic, je défais les fenêtres. Il y en a que je fête, je m'en vais en faire faire. Je refais le tout, puis ça donne le look de l'époque quand même, tu sais. Attends, ben ouais, t'es solide. Mais en plus, parce que t'as pas le choix, t'as sûrement une affaire patrimoniale, que t'as pas le choix de respecter les... C'est clair qu'il faut que visuellement, ça soit pareil. Oui. Mais on peut quand même, tu sais, ils sont quand même lousses, là. OK. Ouais, mais c'est de la grosse job. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en pandémie, c'était plus facile parce qu'on avait pas mal de journées de libre. Oui. Fait que, mais sinon, là, ça recommence pour nous deux. Puis là, on est comme, bon, ben, dans deux semaines, on va recommencer. Ah non, dans trois semaines, ah non. Fait que finalement, on le fait jamais, là. Puis t'as-tu traversé de Montréal à Châteauguay à cause de la pandémie ou même avant, juste avant de la pandémie? Non, à cause de la pandémie. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, ben, en fait, grâce à la pandémie, je te dirais plus parce que moi, ça fait longtemps que je voulais, comme, partir de Montréal. Ah ouais, hein? Pour être gentil et dans mes mots, mais ouais, moi, je suis montréalaise. J'ai toujours vécu à Montréal dans tous les quartiers possibles. Puis j'avais vraiment le goût de nature, de calme, de, tu sais, pas de con d'orange, pas de gens stressés sur la route. Puis il y en a quand même un peu à Châteauguay, là. Il y en a un peu partout de ce temps-là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Puis je veux dire, la vie coûtait tellement cher. Ouais. Puis nous, on n'avait plus de job. Fait que là, ben, je me suis dit, regarde, tu sais, allons ailleurs. Puis diminuons notre coût de vie. Ouais. Puis on va être mieux, on va respirer mieux. Puis c'est ça, quand tout va repartir, on va pouvoir voyager, on va pouvoir faire plus de choses. Ça, c'est venu avec l'âge? Parce que comme t'es une fille de ville, j'imagine Montréal a été longtemps à ton coup de cœur puis tu te voyais pas vivre ailleurs? Hum, je sais pas si ça a déjà été mon coup de cœur. OK. Parce que c'est plate à dire, hein? Mais j'aime Montréal, il y a des coins que j'aime, tout ça. Mais j'ai toujours vécu là. Fait que c'est comme si j'avais jamais eu le choix. Ouais. Tu sais, j'ai fait plusieurs écoles. Je suis déménagée beaucoup de fois. Puis à chaque fois, il fallait que je me refasse des amis à d'autres écoles, tout ça. Ouais. Puis, fait que je suis habituée au bruit puis à moins de bébites puis tout ça. Mais c'est ça, un moment donné, je savais que j'allais comme partir. Puis c'était Château-Guey qui a remporté ou t'étais réduite de Révenor ou c'est juste que là, il y avait cette maison-là? C'était n'importe où. On était allé voir à Hudson, on était allé voir à Saint-César, à Granby, un peu partout. Puis, il y a des maisons, on avait fait des offres d'achat, mais on était six dessus. Tu sais, il y en a en plus, il y avait plein de flips, mais des malfaits, là. Ouais. Puis, super chère. Puis, cette maison-ci, vu qu'elle était un projet, bien, c'était pas cher, tu sais. Puis, on a vraiment bien vendu notre maison à Montréal, fait qu'on a pu mettre de l'argent sur de la Rénault, sur tout ça, tu sais. Fait que c'était un… je veux dire, c'était plate de déménager, surtout pour mon chum qui aime tellement Montréal. C'était ma prochaine question. Ton chum, lui, c'est-tu un gars de Montréal aussi? Non, il vient de Saint-Hyacinthe-Saint-Bruno. OK. Puis, lui, il voulait rester à Montréal, là, c'est sûr. Mais, regarde, il suit sa femme. Happy wife, happy life! Exactement ce qu'il dit souvent, d'ailleurs. Mais, non, mais, tu sais, on est quand même devant une rivière. Puis, on est déménagé à Château-Gay parce que c'était pas si loin de Montréal. Ma mère, elle habitue ici, maintenant, avec mon beau-père. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, on a quand même, pour la petite, elle a ses grands-parents proches. Si nous, on travaille, on fait des shows, on est, tu sais, à l'extérieur, bien, eux autres, ils vont aller l'apprendre à l'école, puis, tu sais, c'est quand même très pratique aussi. Puis, toi, t'es née à La Salle? Euh, non, bien, je suis pas née à La Salle, mais j'ai grandi fin secondaire et cégep à La Salle. OK. Puis, quand j'ai fait Starac, j'étais à Ville-La Salle. OK. Fait que, c'est pour ça que tout le monde pense que je suis née là, parce que tout le monde me, tu sais, tout le monde… Associez. Ouais, c'est ça, exactement. OK, mais t'es née plus, t'es-tu née plus dans l'est de l'île ou? Euh, je suis née… je suis née, en fait, à Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital. OK, ouais. Mes parents habitaient à Longueuil, mais ils sont déménagés à Montréal, tu sais, bon, le plateau, un peu partout, là, finalement. Ouais, ouais, ils se sont tournés. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, en plus, mes parents se sont séparés, j'avais comme… je pense même pas un an. Fait que mon père déménageait souvent, ma mère déménageait souvent. Fait que, tu sais, je le connais, Montréal, là, au complet. Putain, vraiment. Puis ça, t'es-tu en train de m'annoncer subtilement que t'étais peut-être pas… que t'étais peut-être une surprise dans leur vie, puisque se sont séparés après un an, ou bien non, c'était… Hum, non, je pense pas. Je pense que… je pense qu'ils me voulaient, puis ils étaient bien contents, mais tu sais, c'est ça. Je pense que les deux ont un caractère tellement différents, puis ils se sont connus. Tu sais, ma mère, elle dansait, elle faisait de la danse contemporaine, ballet jazz, tout ça. Elle était prof aussi. Puis lui, il était pas caméraman à cette époque-là, il était photographe. OK. Fait que là, tu sais, c'était l'amour de deux artistes. Fait que c'est ça, ça a pas tant duré longtemps, tu sais. Yeah. Ils ont-tu resté longtemps… ils ont-tu sorti ensemble longtemps, un peu avant de t'avoir? Une couple d'années, je pense. OK, OK, quand même. OK. Tu sais, c'était… ouais. Puis c'est ça, moi, je suis née en 82, fait que tu sais, le début des années 80, là. Puis c'était quand même, ben pas rare, mais c'était pas si souvent que ça, tu voyais des parents séparés. Ouais. Encore au début des années 80, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça prenait bien deux artistes, c'est-tu, pour se séparer au début des années 80. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, moi, j'en ai marié un, l'artiste, là. Pauvre, toi. Puis t'es-tu, ben clairement, t'es enfant unique de cette union-là, mais t'as-tu des demi-frères, demi-sœurs? Ouais, ouais. Après, j'avais 11 ans, 10-11 ans, ma mère a rencontré mon beau-père, Pierre. Puis depuis que ça allait être avec lui, puis tu sais, c'est mon papa à quelque part. C'est le grand-papa de ma fille. Il est super, là, vraiment. Puis lui a deux filles. OK. Donc, quand je l'ai rencontré, j'avais, c'est ça, 11 ans. Il y avait une fille de 11 ans et une fille de, mon Dieu, 3-4 ans à peu près, Viviane et Diana. On les salue. C'est devenu mes sœurs. Puis là, ben, c'est ça. On est une belle famille reconstituée qui ne se voit pas souvent, là, assez, mais… Est-ce qu'ils vivent au moins dans les environs de Montréal ou sont ailleurs qu'au Québec? Non, ben, Diana, c'est à Ville-la-Salle. OK. Elle est restée là. Puis Viviane, à Saint-Bruno, je pense. OK. C'est vraiment le big de vie qui fait en sorte que c'est plus compliqué de se voir. Ah ouais, c'est ça, exactement. Puis la pandémie, tu sais, mes parents, ma mère, elle travaillait pour la COVID. Ah ouais? Elle faisait des, je ne sais pas, à l'ordinateur, là, je n'ai aucune idée de ce qu'elle faisait, mais elle était là-dedans. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'était comme, faites attention, là, j'espère que vous faites attention, les masques, les ci, les ça. On ne se voyait pas souvent. Ma mère, elle te le rappelait, ma mère. Ah ouais, ben oui. Puis tu sais, on faisait attention. Ah ouais. Elle n'avait pas besoin. Puis ton vrai père, lui, c'est moins proche de lui ou c'est quoi la relation que tu as avec lui? Non. En 2000… En 2004, quand j'ai sorti mon premier album, un mois après, il est décédé du cancer du foie, en fait, du foie. Ouais. Tu sais, c'est quand même un grand buveur. OK. Puis, tu sais, quand même, il y avait une dépendance, là, l'alcool. Puis, ben, c'est ça, en fait, je pense qu'il faisait plus ou moins attention à lui. Puis, puis c'est ça. Ben, tu sais, au moins, je suis contente parce qu'il a pu, il a pu voir, il a pu venir à mon lancement du premier album, là, tu sais. Puis c'était big, 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 là. Je pense que c'était un monument national. Puis il y avait le tapis rouge, puis tout le kit. Il était bien fier, là, tu sais. Est-ce qu'il y a… OK, ben, c'est ça. Fait qu'il n'y a jamais… C'est pas qu'il s'est pris en main sur le tard. Il s'est jamais vraiment pris en main, nécessairement. Parce qu'il est jeune, en 2004, il avait quel âge quand il est décédé? Lui, il est décédé, il avait 53. Ouais, c'est… Ouais, c'est jeune, quand même, hein. Mais, tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est un genre de baby boomer qui avait beaucoup de talent, beaucoup de… Mais il était… Tu sais ça, il aimait l'alcool. Puis, tu sais, je pense que… C'est ça, il essaie de s'aider quand même, là. Tu sais, j'étais comme une bouée aussi pour lui dans sa vie. OK. Parce que j'étais sa fille, sa fille unique, tu sais. Puis, c'est ça, il était bien fier de ce que j'avais fait. Le premier album, tout ça, les chansons. J'avais fait une chanson de Félix Leclerc, Le Tour de l'île, sur le premier album. Ouais. Fait que ça l'a rendu bien fier, puis, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais, comme aujourd'hui, je pense beaucoup à lui. Puis, j'en parle beaucoup aussi à ma fille, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Fait que tu avais une belle relation avec lui, malgré… Parce qu'il y en a des fois que, justement, quelqu'un qui vit avec un problème d'alcool, ça peut ruiner ou du moins maganer un peu la relation. Tu as jamais eu trop d'épisodes par rapport à ça, vu que tu étais sabouée ou… Non, non, quand même pas, tu sais. Puis, tu sais, dans le temps, dans le temps années 80, 90, bien, c'était vraiment comme… En fait, comment que les enfants vivaient, c'était souvent chez la maman, puis une fin de semaine sur deux chez le papa. Ouais. Fait que, tu sais, je ne le voyais pas si souvent que ça. Quand je le voyais, c'était vraiment le fun, tu sais. On allait faire… On allait au parc La Fontaine. Ouais, c'est ça, tu sais. Il me faisait faire des activités. C'était super cool, tu sais. Fait que, non, il faisait quand même très attention, là. Quand j'étais là, ouais. C'est ça. Bien, c'est cool, ça, quand même, que tu sentais… Parce que les gens qui ont un problème d'alcool, en général, évidemment, c'est un manque de contrôle. Ça, c'est très… C'est pas à négliger, là. C'est très difficile, là. Mais le fait qu'il puisse se contrôler quand sa fille était là, j'imagine que ça, c'était… Bien, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, je pense que c'est toujours rester un artiste dans l'âme, puis un vieil enfant. OK, ouais, je comprends. Fait que c'est ça, tu sais. On s'est toujours bien fait du fun ensemble, puis tu sais, j'ai des beaux souvenirs avec lui. Fait que, ouais. Mais tu sais, peut-être que c'est… Oui, il aimait beaucoup l'alcool, mais c'est pas typique, là, comme on voit dans les films, là. Ceux qui boivent trop, là. C'est un genre de gars qui… Peut-être aussi que son corps en prenait moins, tu sais. Ouais, en caissait moins. Ouais, c'est ça, exactement. C'est peut-être aussi dans la famille, il y a des cancers ici et là. Fait que c'est peut-être ça aussi, là, tu sais. Je comprends. Puis tu vois, oui, les problèmes d'alcool, il y en a qui, c'est juste qu'ils réalisent qu'ils sont pas capables de pas boire du vin chaque jour, puis ils sont même… Ils sont pas… Ouais. Tu sais, ils sont pas comme dans le pire, là. C'est juste qu'ils sont comme, je pense que j'ai un problème, je suis pas capable de pas en boire chaque jour. Des fois, c'est… C'est ça. Ben, c'est juste ça, comme si je minimisais, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Ben ouais, ben ouais. Puis toi, le fait de le voir, si Staracadémie t'emportes dans les hautes sphères, puis c'est… Ah ben, ouais, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est sûr. Puis avant Starac, tu sais, je veux dire, j'étais dans l'adolescence. Ouais, c'est ça. Je voyais moins mes parents, tu sais. Je rentrais tard, puis ma mère me cherchait, puis tu sais, tout ça. Elle me pageait. J'avais une pagette. Ah, tabarnasse. T'avais-tu ça, toi? Non, mais j'ai connu ça, mais c'est parce que mon père, des fois, il m'en mettait un parce qu'il y avait une compagnie, fait qu'il y en avait plein. Ah, ouais, OK. Fait que des fois, je suis un ami. Des fois, j'en avais un pour qu'il me pèse. Je m'attends, mais je n'en avais pas un à moi. Là, j'étais trop jeune encore pour ça. OK, OK, ouais. J'ai eu ça, fait que ouais. Mais ouais, c'est sûr que Starac, tu sais, ça m'a emporté. Puis c'est sûr que je les appelais, mes parents, j'ai agi. Mais j'y voyais bien moins souvent. Je voyais vraiment les… On était quoi? On était 14 académiciens? Je voyais bien plus les 13. Ben oui. que ma propre famille, tu sais. Puis est-ce que ça fait ça en sorte que ton deuil, tu l'as vécu comment, ton père? Tu sais, parce qu'on le sent qu'il y a de l'amour, mais comme tu l'avais moins vu, puis après, tu sais, ça t'a-tu décollissé ou ça a été… Ben ouais, c'est sûr que… Tu sais, la semaine… En fait, moi, quand j'ai su qu'il est décédé, parce qu'à mon lancement, il était en chaise roulante, tu sais. Ça paraissait qu'il n'allait pas bien, puis il était en coulisses, parce que ça ne me tentait pas qu'il y ait des journalistes qui… Tu sais, bon. Puis j'essayais de le protéger le plus possible. Puis un mois plus tard, je suis allée faire des autographes à Gatineau, dans un gros, gros, gros centre d'achat où je ne me souviens plus où. Puis je me souviens, en plein milieu des autographes, mon gérant, il vient me voir. Il dit « Bon, là, c'est assez, Marie. Il faut qu'on s'en aille tout de suite. » Puis je ne voulais pas laisser le monde comme ça, tu sais. Puis là, il me l'a dit dans l'oreille. Je me suis fait comme « OK, on s'en va. Gatineau, Montréal. » Puis c'est ça, en fait. Il était déjà décédé, mais je pense que c'était pour le mieux pour moi. Je ne sais pas si j'aurais été capable de vivre ça on the spot, là. Puis la semaine d'après, j'ai essayé d'annuler des choses que j'avais parce que j'étais comme « overbooké », ça n'avait pas de sens. C'était fou, là, dans ce temps-là. Ah oui, là, c'était la grande folie de Tibère. C'était incroyable. Non, mais c'est vrai, là. Écoute, je revenais le soir puis j'avais peut-être comme une heure le lendemain matin à moi. Puis ben non, on s'en va voir un ORL. Puis oh non, tu as des cours de ci, tu as des cours de ça, tu as des entrevues. Puis tu sais, ça n'arrêtait jamais. Fait que là, j'ai vraiment slacké, là. Est-ce que tu arrivais, parce que tu as commencé, tu sais, tu as comme dit, il y a une minute, tu sais, j'ai voulu tasser des affaires. Est-ce que je comprends que tu n'as pas réussi à en tasser ou tu as réussi ici? Il y a des choses que je n'ai pas réussies parce que c'était « overbooké ». Je ne me souviens même plus, tu sais, ça fait longtemps. Non, oui, oui. Il y en a que j'ai dû faire. Puis, mais tu sais, je le faisais. J'arrivais, je remettais un sourire dans la face puis je le faisais, tu sais. Puis, mais c'est sûr que... Tu sais, après ça, mon beat de vie a recommencé. Puis, tu sais, j'ai plein de souvenirs de lui. J'ai sa caméra. Tu sais, j'ai plein d'affaires, là. Puis, tu sais, je veux dire, un moment donné, tu sais, la vie, tu sais, le milieu artistique t'emporte. Puis, c'est le fun, tu sais, parce que tu sais, tu connais le milieu. Tu te fais des... Il y a des belles connaissances. Il y a des belles entrevues que tu fais. Des fois, c'est moins le fun. Des fois, c'est super le fun. Fait que, tu sais, tu vis des hauts et des bas dans le milieu déjà. Oui. Tu sais, fait que ça te fait un peu oublier... Je comprends. Tu sais, ta vie normale, là. Puis, je fais une parenthèse par rapport au milieu, là. Je vais rattacher ça à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'avec le recul, quasiment 20 ans plus tard, t'as-tu senti des fois qu'on pressait trop le citron, qu'on était plus dans le... Tu vas chanter que... Ah oui, c'est vrai. C'est une humaine, elle aussi. Puis, ça serait bien qu'on y laisse un lousse. T'as-tu senti trop de pression? Puis, encore là, non, non, tu ne prendras pas congé. Là, tu as un rendez-vous chez l'ORL. Puis, après ça, tu vas... Est-ce qu'avec le recul, sans dire que tu leur en veux, ça t'a-tu chatouillé, ça? Bien, en fait, dans le temps, c'est... Je me disais, ça n'a pas de sens. Tu sais, je suis une humaine aussi, nanana, nanana. Tu sais, j'y allais fort dans ma tête. Puis, même avec les autres académiciens aussi, tu sais, on vivait un peu la même chose. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je fais comme aïe aïe. C'est hot ce que j'ai vécu. Puis, tous les cours qui m'ont fait prendre. Puis, tous les... Tu sais, je veux dire, j'avais besoin de ça. Puis, la petite Marie-Hélène timide, là, tu sais, qui... Je détestais l'écran, là. Je détestais tout ça, là. Je voulais juste chanter, moi, tu sais. Oui. Puis, mais ça m'a... Tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis de... De me déniaiser un peu, tu sais. Oui. Je comprends. Fait que je suis plus à l'aise. J'aime même ça. Puis, tu sais, amenez-moi-en des affaires, des défis, des niaiseries. Fait que... Fait que t'en retiens beaucoup plus de positif que de... Ah oui, cette période-là, j'étais sans dire triste, mais... OK, bon, mais c'est super, ça. Ah oui. Je suis content d'entendre ça. Oui, oui, oui. Vraiment. Justement, la fille timide, là... Bon, tu sais, l'enfant déménage gauche-droite, puis tu sais, t'aimes pas ça, les écrans, les caméras, puis tout ça. Puis là, quand en 1,27 secondes, tu tombes d'inconnu à Star au Québec... Oui. Ça t'a shaké comment? As-tu eu la tête enflée? Parce que t'avais quel âge, là? Tu avais 2003, t'avais 20. J'avais... Oui, 20... 20. Oui, puis j'ai eu 21 à l'Académie. Oui, c'est vrai. T'es en 82, c'est ça. 2003-ish. Oui, c'est ça. OK. Bien, non, je te dirais... Non, je pense pas que ça m'a déjà monté à tête. Vraiment pas, même. Je suis vraiment toujours restée qui je suis, puis tu sais, je me suis améliorée aussi. J'ai plus de confiance aujourd'hui, mais je me suis jamais entrée à la tête, je pense. Puis en fait, c'est que... Tu sais, le premier, là, le premier Star Academy, on vivait tout ça de l'intérieur, puis à un moment donné, ils nous ont montré des revues. Tu sais, on faisait le front, puis on disait, wow, c'était écœurant! C'est hot, tu sais, mais on se rendait pas compte de l'extérieur. Tu sais, aujourd'hui, quand ils font la voix ou le Star Academy, bien, ils savent déjà en partant qu'ils vont, tu sais, être idolâtrés d'une certaine manière. Bien, c'est sûr qu'il y a deux volets à ça, effectivement. C'est un bon point que tu amènes. Il y a le volet... Tu sais même pas comment c'est, tu le sais que ça va faire, parce que t'as eu d'autres éditions de Star Academy. Oui. Puis en plus, ils connaissent les réseaux sociaux, puis ils ont même des moments à la réseaux sociaux. Tellement. Fait que toi, c'était la première édition, puis en plus, il n'y avait pas de fucking moments à la réseaux sociaux du Christ, à part l'appel qu'on voyait à la fin de l'émission avec vos parents. et c'est ton chambre qui vient de passer là. J'ai tout aimé. J'ai bien aimé son désir qu'on ne le voit pas. C'est parce qu'il est obligé de passer par ici pour... Bien oui, c'est parfait. C'est-tu que c'était cute, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Puis as-tu fait des oreilles de lapin? Non, non, mais c'est juste penché, mais que tu te penches ou pas, on va vraiment te voir, là. On le salue, d'ailleurs. Bien oui, je vais lui dire. On en parlera tantôt de lui. Bien oui, certain. De toute façon, il s'en va, là. Fait qu'on va voir... On va voir bâcher dessus, le colis. Qui c'est qu'on disait, donc? On parlait des réseaux sociaux. Tu vois que t'as pas eu la tête enflue. Bien oui. Bien en plus, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas de réseaux sociaux, on avait les forums de discussion. OK. Tu te souviens-tu de ça? Avant Facebook, avant... C'était des forums, puis là, il y avait le forum bleu ou le domaine bleu. Puis là, bien, ça bêtichait là-dessus. Tu sais, c'est... Ah, nous autres, on aime mieux Marie-Hélène. Non, c'est Wilfred. Non, 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 non. Ouais, c'était le... C'était quelque chose. À un moment donné, j'étais allée lire là-dessus, puis j'ai fait... Wow, OK. Ils pensent qu'on lit pas, nous autres, tu sais. Ah oui. C'est tout le temps, ça, ouais. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas tout ça, puis on avait une minute à la fin de... C'était-tu une fois par semaine ou c'était une fois par jour? Non. Nous autres, on vous voyait les dimanches, évidemment, au galas, il me semble. Il y avait des quotidiennes dans ce temps-là aussi. Ouais. Mais je pense qu'en tout cas, nous, il me semble, ce qu'on voyait de l'appel, il me semble, c'était le dimanche. Ah non, c'était à chaque... C'était une fois. À chaque fin de quotidiennes. Attends, peux-je fourrer, là? Ouais, moi aussi. En tout cas, vous parliez à vos parents. Je te jure que 60 secondes, là, tu sais, juste de prendre le téléphone, t'étais rendu à 57 secondes. Ben oui, c'est n'importe quoi, le 60... Il y aurait pu au moins... Cette année, je pense, c'était au moins 2-3 minutes, je pense. Ah oui? Il y avait 100. Tu sais, 60 secondes, tabarnak, ça va, la gang. Ouais, ouais. Ah non, mais tu sais, de toute façon, je sais pas si ça vaut la peine de continuer à mettre ça dans l'émission. Tu sais, ils peuvent tellement, comme, aller sur les réseaux, pis tout, ça, je comprends. Je comprends pas, mais... Pis est-ce que tu... Tu sais, tu disais que t'avais moins de confiance à cet âge-là. Ça te faisait quoi, justement, de voir que, bon, les gens semblaient préférer, mettons, Wilfred, parce que les gens votaient pour lui? Est-ce que t'arrivais à faire la part des choses de... Oh! Est-ce que... Moi, là, dès que je suis arrivée à l'académie, je me disais, je me disais, chaque seconde, il faut que je le vive, parce que demain, je m'en vais. Ouais, ouais, OK. Moi, c'était tout le temps ça. Moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais ici? Je me demandais si je prenais trop de place, mais j'en prenais comme, vraiment, pas pantoute, tu sais. Je me cachais des caméras. Tu te cachais, ah ouais? T'avais-tu des petits passages? Si je passe là, pis là, je le sais qu'il n'y a pas de caméra, pis... Ben, quand j'étais vraiment, là, comme, plus capable, j'allais me cacher. Il y avait un coin que je savais que la caméra, tu sais, elle me cherchait, elle ne me trouvait plus, là. Elle cherchait, elle cherchait. Pis là, j'allais brailler. Ah ouais? J'allais brailler dans le coin, ouais. Je suis pas allée souvent, mais, ouais, c'était... C'était intense pour moi, là, tu sais. J'étais pas habituée, là, à tout ça, à plein de monde tout le temps. Il fallait toujours avoir un pack avec notre micro. Ben oui. Pis là, tu sais, t'es gêné, t'es timide dans la vie, pis là, tu t'en vas aux toilettes la première fois, tu fais comme, mais qu'est-ce que je fais avec mon micro? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que... Tu sais, tu vas dans la douche, tu penses que t'as des caméras en arrière du... Ouais. Tu sais, tout ça, là. C'était quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui, j'en parle, pis je trouve ça tellement drôle, tu sais. C'était débile, là, ce qu'on vivait pareil, là. Il y a une chose qui devait t'avoir aidée, par contre, c'est la force de déménager, toi, à 20 ans, arriver d'une nouvelle place avec du nouveau monde, c'est quasiment la routine, là. Ben oui et non, en fait. Ben, je comprends ton point, mais... Tu sais, je veux dire, c'était quand même tous des futurs artistes. On était tous des futurs artistes qui... Ben, pas moi, là, mais qui essaient de prendre sa place. Moi, tu vas dans le coin, pis tu mors. Moi, je... C'est ça. Ou en dessous de mes couvertures. Mais, tu sais, fait que c'est sûr que c'était un concours. C'était différent, tu sais. Ouais. C'était... Pis c'était comme gênant parce qu'il fallait que tu te fasses des amis tout de suite parce que t'es filmé, tu sais. Si t'es la seule qui se fait pas d'amis... Tu sais, moi, je pensais à tout ça, là. J'étais mal, tu sais. J'étais pas... J'étais pas bien là-bas. Mais... Ben, c'est ça. J'y repense, pis c'est juste drôle, tu sais. Pis j'ai là... Je peux en parler encore avec Wilfred, avec... Attends un petit peu. Il va repasser. Ça sera pas long. Il va repasser. Vas-y, ben oui. Ben oui, il passe quand il veut, là. Il a aucun problème. Beau bonhomme. Beau bonhomme. Beau cul. Nice ass bitch. Je pense qu'il t'entend pas, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est pour ça. Il était mieux de pas me répondre, ça, crème. Mais je comprends. Pis est-ce que tu... Ben, en fait, c'est comme t'as dit tantôt. Toi, dans le fond, tu voulais juste chanter, mais c'était énormément... Tu sais, parce que juste chanter, c'était peut-être, je sais pas combien de pourcentage de votre semaine, mais t'avais tout le reste après ça de colocation. Pis quand t'allais pleurer, là, tu pleurais parce que tu pleurais d'ennui, tu pleurais de stress, tu pleurais de juste t'étais pas bien en général? Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'avais, en mettant, on avait un cours avec Denise Villiatrault. Tu sais, on... En fait, ça, 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 ça m'allait parce qu'elle me laissait tranquille parce que j'étais comme tellement pas bonne, tu sais. Elle faisait comme bon, c'est pas grave. Elle pensait à un autre. Ben non, ben non, j'étais pas bonne dans l'espèce d'interprétation de, tu sais, d'un texte, là, de théâtre, tout ça. Tu sais, j'étais nulle, 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 nulle. Pis c'est ça, à passer chaque académicien, pis à moi, je commençais mon texte à dire, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Pis elle passait à un autre, tu sais. Mais... Ah, c'est si. Tu sais, pis des... Admettons, on me disait de chanter telle affaire. Pis là, ben c'était trop haut. Pis j'étais pas bien. J'étais pas en zone de confort où je voulais pas, comme, faire une démarche de mannequin devant la caméra. Pis on faisait des exercices comme ça. Pis ça me gênait. Tu sais, c'est tout ça, là. Pis... Tu sais, aujourd'hui, là, je le ferais, là. Je ferais tout ça. Pis je m'amuserais. Mais à 21 ans, tu sais, je me considérais pas encore comme une adulte. J'étais super gênée. Tu sais, c'est ça. C'est tout ça. Ah, ben avec raison. 21 ans, là, on est encore jeunes qui rissent, là. Ben ouais, c'est ça, tu sais. Pis mon but, c'était pas de gagner, là. J'allais là parce que j'étais allée aux auditions. On m'avait poussée un peu dans le dos pour y aller. Pis à chaque fois, j'étais reprise pour les autres auditions, etc., etc. Ça a juste comme déboulé après, là. J'ai jamais pensé que j'allais être une star. J'avais jamais pensé que j'allais me rendre en finale avec Wilfred, tu sais. Fait que t'as jamais eu le sentiment, donc, de compétition, là. Ben non, pas en tout. Non. Non, pis, tu sais, moi, dans la vie, je suis compétitive avec moi-même. Fait que quand je sens que je suis pas capable de livrer une toune, je vais m'enrager ou à 21 ans, je pleurerais, tu sais. Ah ouais. mais, mais, assez, j'ai perdu mon idée. On va te relancer avec d'autres choses, sinon. Non, ben, c'est ça, je... Écoute, je me souviens plus. Hé, pourtant, j'ai pris mon concerta. J'ai commencé en te disant, j'ai commencé en te disant que tu n'avais pas de compétition, tu n'étais pas en mode compétitive envers les autres. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oh, oh, oh non, mode économie, qu'est-ce que c'est ça? Ton cell, il ne charge plus. Comment ça? Hé, fais-moi pas ça. Ben oui, il charge. Tu peux baisser ta luminosité, sinon, peut-être que ça peut t'aider. Je ne sais pas, OK. Ah, merde. OK. Ouais, en fait, bon, ce que je voulais dire, c'est que je suis compétitive envers moi-même. Je me fâche envers moi-même, mais je ne suis pas contre les autres, jamais, jamais. Même que je vais me retirer si je sens qu'il y a trop de compétition ou trop de, je veux ma place. Il vient de l'avoir, on ne veut pas de non, évidemment, mais c'est juste normal. J'imagine qu'il te vende, tu sais, dans un groupe, tu as toujours les plus coquets, tu as ceux qui vont se retirer un peu plus comme toi. Ça te gossait-tu de voir des gens qui se picossaient un peu ou qui semblaient vouloir monter trop haut? Peut-être qu'il n'y en avait pas aussi. Bien, en fait, tu sais, on avait chacun nos personnalités puis il y en avait des très fortes, il y en avait des spéciales, il y en avait des... Mais je pense que c'est ça qui faisait que la première édition, elle a été quelque chose. Oui, oui, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est le fun à regarder aussi à la télé. Mais moi, ça, ça ne me dérangeait pas parce que, tu sais, comme je te dis, je ne prenais tellement pas de place que personne ne m'en voulait. Personne ne me faisait chier. Oui, c'est ça. OK, oui. Puis ça, tu n'as pas senti jalousie non plus parce que tu montais, tu montais, tu restais là chaque semaine, la finale, tu ne sentais pas un peu de... Voyons, la petite qui ne parle jamais, elle crée, c'est encore là. Probablement qu'il y en a eu, mais on peut passer à une autre question. Parfait, on comprend tout, c'est réglé. C'est une blague. Puis revenons, merci de... Je ne pensais pas parler de Starac aussi longtemps, mais je réalise qu'il y a un aspect callissainement humain là-dedans qu'on ne prend peut-être pas le temps de s'arrêter, c'est pour ça que j'avais autant de questions. Oui, merci. Revenons à la petite montréalaise. Là, tes parents se séparent, tu es très jeune, tes souvenirs avec ta mère, j'imagine la dynamique est-tu bonne? Comment ça se passe de ton zéro à ton primaire jusqu'à 10-11 ans? C'est quoi la dynamique avec ta mère? Parce que tu es quand même là 26 jours sur 30. Ah, bien oui, certain. En fait, c'est le même genre de dynamique que moi et ma fille. OK. C'est vraiment... On est de très, très bonnes amies, très proches, tellement proches. En fait, le cordon, je ne sais pas s'il est coupé. OK. Mais genre tellement proches que tu sais, j'étais capable de piquer ma mère souvent. Puis ma fille, elle me fait exactement la même chose. Tu sais, on se parle bête, on s'obstine. Tu sais, c'est tout ça. Tu sais, quand on est très, très proches, c'est ça. Puis mère-fille, tu sais, la relation, ça peut être assez quelque chose, surtout à l'adolescence. Mais toute ma jeunesse, écoute, on a fait ensemble, on a fait plein d'activités du ski, alpin, on allait souvent dans des chalets l'été, l'hiver. Tu sais, on avait vraiment une belle dynamique. Est-ce que... Est-ce que tu... Quand je te dis le mot « ami », est-ce que ta mère, c'était ta meilleure amie? Parce que... Tu sais, est-ce que tu confiais tout, tout, tout à ta mère? Plus jeune, oui. À l'adolescence, bien, tu sais, mettons, 13 ans et moins. Ouais, je comprends. Après ça, bien, tu te rends compte que c'est pas ta meilleure amie. Tu veux pas nécessairement. Puis tu doses ce que tu lui dis. Ouais. Puis c'est ça. Maintenant, je vais t'avouer que j'ai dit pas mal tout. Tu sais, je suis revenu. Mais c'est ça, je dose quand même, tu sais. Parce que... Ma mère, c'est ma mère. Tu sais, elle est peureuse. Elle veut que tout aille bien pour moi. Elle a peur quand je suis en auto. Elle veut pas que je prenne mon sel pendant que je conduis. Je le fais pas. Mais tu sais, elle me le dit mille fois pareil. C'est ça. C'est une mère. Puis je suis une mème aussi. Est-ce que tu... Est-ce que tu l'as et tu te qualifierais de mère poulle? Ah ouais! Très, très poule. Ouais. Tu sais, c'est ça. J'essaie de pas reproduire nécessairement le... Tu sais, ma face de peur. J'essaie de pas la montrer à ma fille. Mais c'est difficile quand même. Il y a-tu quelque chose... Qu'est-ce que t'aimes pas de toi du côté maternel? Il y a-tu des choses que tu fais? T'es comme, astis, je me gosse moi-même quand que... Ah, mon Dieu! Bien, tu sais, c'est parce que tout ce que je fais de fatiguant, je me dis après, mais oui, mais il fallait que j'y dise. Tu sais, c'était important que j'y dise. Je comprends. Moi, je sais que je suis fatiguante, mais c'est important. Fait que je sais pas. Qu'est-ce que je fais de gossant? C'est sûr que je suis encore après. J'y mets sa crème solaire encore. J'y mets son pouche-pouche de bébite, tu sais. À quel âge? À 9 ans. Elle va avoir 10 ans. Mais, tu sais, c'est parce que je me dis qu'elle n'en mettra pas partout. Fait que là, elle va avoir une démarcation puis elle va... Tu sais, c'est tout ça, là. Tu tombes moins en mode. Quand tu vas pogner des coups de soleil, Christ, tu vas te crémer comme il faut. Ça, tu tombes pas là-dedans. Je suis comme pas capable, mais j'aimerais ça. Mais, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, maintenant, là, elle voulait aller à l'arrêt de bus toute seule. Tu sais, c'est un coin de rue, là. Tu sais, je la vois. Elle n'a même pas à traverser de rue, là. Pour les gens qui n'auraient peut-être pas compris, c'est l'arrêt d'autobus, juste pour être certain. Oui, excuse-moi. Il y a du monde en France qui nous écoute, Marie-Hélène. Alors, à l'arrêt de bus, ça... Du coup! Du coup! Puis là, bien, c'est ça. Je vais en avant puis je la regarde marcher jusqu'à là-bas puis je lui dis, n'oublie pas, parce qu'il n'y a pas de trottoir, reste sur le gazon. À chaque matin, je lui dis ça, elle me fait comme des yeux déserts. Elle le sait, puis je le sais, je ne suis même pas obligée d'être devant puis de la checker, mais c'est ça, c'est plus fort que moi. Est-ce que ton chum te ramène? Il est-tu comme « Hey, ça va, là? » Ah, lui, il est découragé, fait qu'il ne dit plus rien. Mais, tu sais, quand on est, mettons, en souper de famille, tout ça, bien, il pousse des crâques, là, tu sais, il parle de ce que je fais de trop. Vous vous agacez. Puis lui, puis toi, de ton côté, il y a-tu des choses que tu peux... sur son rôle de père? Ah, bien, sur son impatience, peut-être, tu sais, lui, c'est... Ouais, c'est ça. Et tout de suite, tu sais, puis moi, dans ma tête, je me dis, ben non, voyons, on va y expliquer. Puis là, après ça, si elle ne comprend pas, ben là, vas-y, tu sais, je suis comme là. Mais c'est ça. On a chacun nos trucs, mais tu vois, moi, je suis comme « over protectrice ». Puis lui, il est comme... Ben, il n'est pas... Il est très protecteur quand même, comme papa, tu sais. Il ne l'avouera peut-être pas, mais il l'est beaucoup. Puis c'est ça. Puis est-ce que tu... Est-ce qu'après... Tu sais, il y en a qui ont un enfant puis c'est comme « on va en avoir deux » puis finalement, après le premier, ils sont comme « oui, ça va être juste un ». Toi, c'était-tu clair pour vous « on va en avoir un enfant, ça va être tout ». T'en voulais-tu plus, t'en voulais-tu moins ? » Ben, en fait, lui, il a un grand garçon de 18. Ah, bon, à ce moment-là. Que moi, je suis rentrée dans sa vie, il y avait un an et demi à peu près. Ah, ça fait mille ans d'être ensemble, c'est beau ça. ça fait mille ans. Exactement. Puis, ben c'est ça, en fait, ça doit faire 17 ans, ça va faire 17 ans. Cueux. puis, c'est ça, on est mariés, tout ça. Puis, moi, c'est ça, je suis belle-maman depuis longtemps. C'est-tu le fun, ça, belle-maman? Ben, c'est quoi la différence entre la Marie-Hélène mère et Marie-Hélène belle-mère? Ben, c'est que la vraie maman, elle est vraiment chicken. T'sais, la belle-maman, souvent, t'sais, mettons, quand il y avait la mèche courte, ben, je disais, t'sais, come on, t'sais, là, il va se reprendre, il va se, t'sais, j'essayais de raisonner mon charme. T'sais, j'aidais souvent mon beau-fils. Ouais. Mais j'avais pas cette peur-là, en fait, cette double peur-là que j'ai en tant que maman. Fait que, puis c'est un petit gars aussi, t'sais, je sais pas, c'est peut-être différent, garçon-fille, t'sais, les filles, on a plus peur qu'il leur arrive de quoi. D'après moi, c'est surtout parce que, ben, je sais que tu dois l'aimer d'un amour inconditionnel, mais d'après moi, c'est plus parce que c'est pas ton fils, parce que je suis convaincu que t'aurais eu un petit gars, tu serais mère poule en crise. Peut-être, ouais, ouais, sûrement, sûrement. Je t'imagine avoir un petit gars puis de l'envoyer à l'école puis je te regarde, marche dans la rue, je m'en calisse. Non, effectivement. Mais, ben ouais, c'est ça, t'sais, puis on avait une semaine, une semaine pour mon beau-fils, on l'avait une semaine sur deux. Puis, c'est ça, t'sais, en fait, j'essayais de m'impliquer sans trop m'impliquer parce que, t'sais, une semaine, c'est quelque chose de différent chez sa mère. Ouais. Puis l'autre semaine, c'est selon nos règles, nos... Fait que c'était pas évident, mais, t'sais... Sais-tu quelque chose que t'aurais préféré avoir avec le recul? Aurais-tu préféré avoir une semaine, une semaine avec ton père aussi? Ah, ben, j'étais très, très, très proche de ma mère, là. Fait que, je pense que j'ai bien aimé ça comme ça. C'était correct comme ça. Ouais, ouais, ouais. Une petite question passagère, là, qui arrivait comme ça. Puis, c'est quoi ton... Le genre de punition? Arrives-tu quand t'arrives à être, appelons ça sévère, là, mais quand t'arrives à corriger ta petite fille, t'es-tu... C'est quoi tes techniques de mère? T'es-tu en mode punition? T'sais, moi, j'ai déjà été à genoux dans le coin, juste pour te dire, là. Ouais, ouais. C'est quoi tes petites stratégies pour montrer à ta fille que c'est quand même toi qui m'aimes de temps en temps, là? Ben, avec ma fille, parce que tu sais qu'elle a un méga caractère, OK? Vraiment, là. Vraiment très, très fort. Puis, elle a de la misère à se contrôler. Puis, la plupart du temps, il faut que je lève le ton. T'sais, quand j'ai pas le goût de me faire, comme, harceler, là, puis qu'elle veut que j'y achète de quoi ou qu'elle... Parce que son amie, elle l'a, puis tout ça, puis t'es une mauvaise mère, d'un an, puis là, elle commence à me piquer. Là, il faut vraiment que je lève fort le ton, là, une fois. Ah ouais, hein? Puis là, elle s'en va en claquant sur la porte de chambre, là. Elle est vraiment déjà à dos, là, à neuf ans, là. C'est fou. Mais toi, Mme Thibère, qui crie, là, qui s'accote le diaphragme, mais à bonne place, ça doit descendre en calvaire. Puis t'sais, d'ailleurs, j'ai vraiment appris à bien crier parce que quand elle était plus jeune, c'était pire encore. Elle faisait des grosses colères. Puis un moment donné, j'avais toujours des spectacles le lendemain qu'elle me faisait une scène. Fait que là, un moment donné, les deux, on se criait après. C'était ridicule. Et là, j'avais la voix toute enflée. Je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que je chante en criant parce que ça n'a pas de sens. Fait qu'à la place de crier, de tout sortir ma rage, j'y vais avec des techniques vocales de chant. ça marche, c'est même plus fort. C'est sûr. Ça doit effester dans le tympan. Qu'est-ce qu'elle va? Mais elle, elle, elle a une bonne voix aussi. Tu penses-tu qu'elle va chanter? À 9-10 ans, tu commences-tu à percevoir un petit peu de choses ou pas à tout? Elle adore chanter. Elle chante souvent. Elle a une super bonne oreille. Elle a le beat dans le corps. Elle a pris des cours de Gen B. Elle adore tout ça, tout ce qui est artistique, la danse. Mais je pense qu'elle est plus, elle veut plus travailler avec les bébés, les enfants. OK. Que ce soit en garderie, que ce soit médiatre. Oui. Elle veut aller là-dedans. Fait que moi, je la pousse là-dedans. Je me dis comme, regarde, vas-y là, fais tes choses à toi. Si à un moment donné, tu as le goût de te gâter en musique, on va te faire un album. On est des musiciens, on sait comment faire. Mais va dans ce qui te plaît vraiment. Oui, c'est ça. Tu n'es pas en mode, je vais essayer de pousser un peu plus à l'extérieur du monde artistique. Non. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non. Quand tu as vu Lunou Zucchini et sa mère, Luz Dufo, tout ça, ça t'a-tu traversé l'esprit ne serait-ce qu'une demi-seconde? Un jour, ça serait drôle de vivre ça. Que ta fille, un jour, soit dans l'édition 2035, je ne sais pas trop. Bien, écoute, ça se pourrait. Je veux dire, elle a assez de guts, de caractère et elle n'est pas gênée comme moi. à son âge, à elle. C'est complètement une petite fille très épanouie, très... qui aime se vanter aussi, qui aime dire qu'elle fait partie d'une émission de télé ou que, tu sais, bon, quand elle gagne une petite médaille, elle l'amène à l'école le lendemain. Tu sais, elle est très, très... Elle aime ça. Mais oui, j'ai adoré ça de voir Lunou parce que je la connais un petit peu. puis, tu sais, je sais aussi qu'elle a étudié en... je ne sais pas, au cégep ou en comédie musicale, tout ça. Fait que je trouvais ça cool, tu sais, vraiment cool pour Lunou puis Luce. Oui, oui, totalement. Non, je n'ai pas pensé à ma fille du tout quand j'ai vu ça. Tu n'y parles jamais à ta fille. Tu t'es encore allée, c'est d'elle, ça, je te dis. Ah, moi, là, regarde... Est-ce que tu es... Comme tu l'as dit, ta fille a un plus gros caractère que toi à cet âge-là. Est-ce que toi, aux primaires, les fameuses classes sociales, aux primaires, est-ce que tu faisais partie de la classe sociale qui se faisait écœurer parce que tu ne disais jamais un mot plus haut que l'autre? C'était quoi ta place dans la classe? Bien, en fait, aux primaires, j'avais... Non, j'étais comme dans les... dans les fun, dans les cool. Oui? Je n'étais pas dans la... gang de coups de sixième année. En fait, moi, quand j'étais en 3e, 4e, j'étais comme la petite cute que toutes les sixièmes années trouvaient. Oui, elle est toute cute. Ah oui, hein? Oui. C'est surprenant. Bien, tu sais, j'étais toujours la plus petite de ma classe, de mes classes. En fait, même en 3e, 4e année, j'étais plus petite que certaines 1e et 2e année, tu sais. Ah ben, ouais. Oui, ouais, j'étais vraiment petite. Moi, je ne fais même pas 5 pieds, là. C'est vrai, tu as raison. Juste pour te dire, je fais 4 pieds 11. Tu ne rajoutes rien après le 11, tu es sûre? 4 pieds 11 et demi. Il y a toujours un petit quelque chose, normalement. En 4 et 11, il y a toujours un petit quelque chose. 4 et 11 et demi. Oui, et demi. Ouais, c'est ça. C'est pas hot, 4 et 11. Non, mais souvent, c'est parce qu'ils allaient aller chercher le maximum de la grandeur. Je t'étais surpris que tu arrêtes à 11. Non, mais... Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais un baby face aussi. Fait que, tu sais, j'étais... Mais je n'étais pas dans ce qu'on niaisait. Je me suis quand même fait un peu niaiser par certaines personnes dans ma jeunesse. Mais... Puis, à l'adolescence, ah, il me reste quand même 20 %, 20 % d'économie de batterie. Est-ce que ça charge toujours? Ça charge-tu? Ça charge, mais peut-être que c'est... Ça fournit pas? L'application est beaucoup, est très lourde pour... OK. Tu sais, peut-être... Si jamais ça coupe, tu t'appelleras Noémie, là. Parfait. On va s'arranger pour finir ça. C'est bon. Ah oui, c'est ça. Fait que là, bien, c'est ça. Au secondaire, tu sais, j'avais ma petite gang d'amis à chaque école où je suis allée. Mais non, je n'étais pas... J'étais dans les normaux. T'avais-tu des stratégies de... La classe normale. C'est lourd, là. Recommencer à se faire un cercle d'amis, à prendre sa place, de rentrer dans une petite rate sociale d'école. Oui. T'avais-tu tes petites stratégies à force de déménager? Tu savais, tu sais, comme ton radar à personne, étais-tu aiguisé? Ça, c'est pour moi. Elle, je ne l'aime pas. Moi, je suis une main. Comment tu t'y prenais, la et la première journée d'école? Bien, en fait, je laissais aller les choses. OK. J'étais plus de même parce que, tu sais, j'étais quand même timide. Fait que, oui, je scannais un peu, mais, tu sais, je laissais les autres venir à moi. OK. Parce que je n'étais pas assez game d'y aller par moi-même. Fait que... Puis, c'est le fun parce que, en faisant ça, j'ai eu plusieurs styles d'amis. Oui. Tu sais, des plus dégourdis, qui m'ont fait faire des niaiseries, des personnes qui étaient évangélistes baptistes, d'ailleurs, qui m'ont amenée à leur église. Puis, tu sais, c'était comme super... Tu sais, c'était des tounes gospel chrétiennes. J'ai comme capoté, vivre ça. Fait que j'ai eu toutes sortes d'amis. Puis, c'est ça, c'était cool. Mais je laissais beaucoup venir à moi. Parce que, toute ma vie, je ne prenais pas assez de place puis je me disais je suis assez bien pour... Tu sais, c'est toujours, ces maudites questions-là qui me seront toujours revenues. Puis, jusqu'à temps que je devienne maman, ça a été ça, là. Je comprends. Tu sais? Ouais. Puis, est-ce qu'à la récréation, tu arrivais... Tu trouvais-tu un petit coin avec tes amis? Tu jouais-tu au ballon? Tu essayais-tu de frencher des petits gars? Oh boy! Je jouais à l'élastique. Ah, ben oui! J'étais bonne à l'élastique. Elle est toute contente. Est-ce que... au cloche-pied? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait eu des ballons-poirs une année aux primaires puis là, je t'ai rendue super bonne aux ballons-poirs. T'es une bonne sportive? Quand même! C'est quoi tes sports? Aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est quoi tes sports de prédilection, là? Je fais du yoga show. Oui. Je fais de la course. puis j'ai d'ailleurs fait un demi-marathon avec Luce, avec les Dufo, à Ottawa. Puis depuis, je suis capable. C'est-tu... Comment ça? Parce que t'es scrap physiquement? Ben, non, c'est juste que... T'as mal au mollet? J'ai tout donné ma volonté à ce demi-marathon-là. Fait que je suis comme capable de faire 5 kilomètres, là, mettons, 3-4 fois par semaine. Ah oui? Mais pas plus. Mais je serais capable, mais j'ai pas de volonté. Ah, Luce qui nous a raconté dans un marathon... C'est-tu ce marathon-là que t'as vécu avec elle? Je veux pas le raconter ici parce que je veux que les gens iront écouter le podcast à Luce. qu'elle avait genre fait un party avant le... Ouais, mais c'est là qu'au niveau, qu'elle a pas de toilettes. mais que... Non, c'était... Non, elle me l'a raconté aussi. Ah, c'est ça, OK. J'avais juste un flou. C'était-tu Ottawa? Ça veut dire que c'était un autre, ça. Ah oui, c'était Philadelphie, je pense. Ça se peut, oui. Mais ça, là, c'est du Christ de génie. C'est du bonbon, ça. Ah, tabarnak. C'est le fun, ça. Les gens... Je pense qu'elle raconte vers la fin du podcast, si vous avez pas le temps, mais... C'est extraordinaire. De l'écouter au complet, mais l'anecdote de Luce, ah, tabarnak. Ah oui, ah oui. Ah, c'est du Christ de génie. Tu vois, moi, tu vois, à sa place, je pense que j'aurais comme lâché. J'aurais lâché le... Tout le monde l'aurait lâché. Ah oui, non, aussi. Mais c'est peut-être juste pour les membres Patreon qui est disponible, je sais pas trop, mais en tout cas, mec, ils sortent, allez voir s'ils sont au grand public. C'est très drôle, cette affaire. Je pense que c'est sur la fin, fin, fin du podcast d'Avec Luce. Mais écoutez-le au complet, c'est une femme exceptionnelle. Ben oui. Puis au niveau académique, est-ce que, moi, je te regarde aller, je me dis, cette femme-là est assidue, elle a une moyenne de 92. Est-ce que je me trompe? Eh, Siboire. Eh non, ben non, regarde, tantôt, je t'ai dit, j'ai pris mon concerta parce que je faisais ton podcast, mais c'est vrai, moi, j'étais dans l'une, j'étais dans l'une à l'école. Ah oui, hein? C'était épouvantable. Je rêvais, je rêvais de n'importe quoi, de licorne, de tout. Puis je dessinais en même temps. Puis je me souviens, un de mes profs m'avait pris mes crayons, mes 60 crayons, le crayola, puis il les avait confisqués pour le reste de l'année. Ah, c'est bon, ça. Puis, tu sais, mais j'étais tout le temps en train de rêver, puis j'écoutais jamais. Puis les deux seules fois, primaire et secondaire, les deux seules fois que j'ai levé ma main, que j'ai osé, moi, lever ma main pour savoir, mais je comprends pas, telle affaire, les profs, puis les autres, riaient de moi parce qu'ils venaient juste de l'expliquer, tu sais. Super. Ça, c'est bon. Au niveau pédagogique, c'est excellent. C'est bon, ça. C'est excellent. Je me suis tellement bien, tu sais, fait que j'ai pu jamais poser de questions. Fait que, tu sais, j'ai toujours passé mes années. En cinquième année, ma mère, elle a demandé à l'école de me faire redoubler. Ah oui, hein? Oui, fait que j'ai redoublé ma cinquième année du primaire parce que, justement, tu sais, c'était quand même des notes, tu sais, sur le bord du passage, là, de 60. T'étais sur le 60, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, elle voulait vraiment que je me donnais une nouvelle chance, là, tu sais, pour plus tard, tu sais, aussi. T'étais-tu fâchée après ta mère? Ah oui, dans le... Ben oui, j'étais pas contente. J'étais pas contente de ça, mais... Mais, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que je voudrais ça parce que ça m'a beaucoup aidée, tu sais. Oui. Vu que j'étais plus vieille, je comprenais mieux, puis bon. Oui. Au fil des années aussi, tu sais. Mais, ouais, c'est juste que j'étais tellement dans l'une que je n'écoutais rien, j'écoutais pas les explications, je notais pas mes devoirs dans l'agenda. J'étais nulle, là. Mais, à un moment donné, je me suis quand même repris. J'ai pas eu le choix, là. Tu sais, en maths, au secondaire, l'algebra, tout ça, là. L'algebra, là, ça m'a tellement pris de temps. Ça m'a pris un an. Je disais à tout le monde, mais je comprends pas, mais pourquoi que le A, il vaut 5? C'est quoi? Pourquoi A vaut 5? Et je ne comprenais rien. Puis, mon beau-père, il m'a expliqué, là, pendant toute une année de temps, il m'a fait des trucs mathématiques, des exercices. Puis, à un moment donné, quand j'ai compris, là, j'avais des 100 %, j'étais la meilleure de ma classe. Wow! Ça fait que c'est juste que, c'est ça, j'étais une élève à qui il fallait vraiment prendre à part. Oui. C'est pour pas que je sois dans l'une parce que tu me mets avec plein de monde, je vais me retirer, je vais être dans l'une. Ça aurait été quasiment plus bénéfique pour toi, l'école à la maison, calvaire. Oui. Oui. Bien, oui, bien pas avec ma mère. Non, non, avec ton beau-aille. Mais c'était de l'amour, ça, là, d'un beau-papa, prendre le temps durant un an de tout expliquer. C'est fin, là. Ah oui, ça, c'est ça. Puis, tu sais, il est quand même très, très bon en maths, en tout, finalement. Puis, il expliquer à ses filles, à lui. Puis, c'est ça, Manet, il m'a pris, il m'a pris à part puis il a fait, OK, regarde, on va essayer par tous les moyens, on va essayer, tu vois, c'est aussi. Parce qu'il aurait pu faire comme Denise Villiantro, faire, ah, c'est correct, c'est correct. Oui, c'est ça. Puis, ton fameux concertat, tout ça, depuis quel âge tu prends de la médication pour essayer de te garder un petit peu plus focus? Depuis, depuis mes 25 ans à peu près. OK. Oui, parce que j'étais comme tannée d'aller justement en entrevue ou d'oublier tout, tu sais, de me faire appeler. Puis, ça fait 10 minutes quand tu cherches une entrevue puis tu sais, tout ça, là. et moi, je suis dans mon monde fait que, tu sais, je ne pense pas à tout ça. Il me faut des alarmes, il me faut des listes. Oui. Puis, même les listes que j'avais faites, j'avais comme 10 listes. Fait que, tu sais, je ne savais plus par où commencer. Fait que là, je le sais faire puis j'allais faire mes petites affaires bien relax. Ah non, j'étais épouvantable. Fait que j'ai commencé ça avant d'être enceinte puis là, là, tout à coup, là, j'étais on. Je me faisais une liste. Je faisais tout qu'est-ce qu'il y avait dans la liste dans une journée. Je répondais à toutes les questions. Je t'ai rendu drôle. Je t'ai rendu, tu sais, allumé. Fait que, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai lâché. J'en prends juste de temps en temps quand je travaille pour être sûr de ne pas flancher. Tu sais, comme tantôt, j'ai flanché. Je ne sais pas pourquoi. Tu t'es ramenée. Tu t'es ramenée. C'est, tu sais, je dis, ouais. Mais est-ce que si tu n'étais pas née au début des années 80, penses-tu, clairement, si tu n'aurais pas été à 25 ans que tu aurais commencé à prendre la médication? Parce qu'à cette heure, de moins de mes amis qui sont parents, ça arrive vite en crise, le diagnostic, alors que des fois, ça a l'air qu'après un an, ils réalisent qu'ils ne se sont pas TDA. C'est juste qu'ils ont un nombre d'âmes. C'est tout. Des fois, ça arrive trop vite quasiment, mais c'est l'inverse. Mais en fait, tu sais, je comprends les parents aussi d'avoir plein de doutes comme ça. Puis tu sais, je veux dire, l'école, ce n'est pas fait pour tous les enfants, mais vraiment pas, tu sais. Puis à cause de l'école qui est comme un cadre précis, bien, c'est comme tous les enfants qui sont actifs ou qui sont dans la lune ou qui sont, qui sortent du cadre ordinaire, bien, ils sont comme représentés comme les pas normaux, tu sais. Il faut leur donner des pilules pour les... Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve qu'il devrait y avoir plus d'écoles, sports-études, plus aux primaires même, tu sais. Puis essayer justement de faire en sorte que ça soit pour tout le monde l'école. Mais j'avoue que... Puis moi, c'est TDA léger, là. Tu sais, je suis allée me faire faire le diagnostic par moi-même. J'ai payé, tout ça. Puis... Mais j'avoue que j'aurais aimé ça que ma mère, bien, en fait, c'est pas ma mère, c'est pas de sa faute. C'est que, c'est ça, dans les années 80, bien, tu prenais juste du ritalin si t'étais un enfant comme pas sage. Oui, oui. Il y avait pas toutes les dérivées du ritalin, puis je connaissais pas ça autant que ça. Fait que... Mais j'aurais aimé ça, moi, avoir une pilule qui me ferait plus écouter en classe. Parce que j'aurais avancé plus vite, puis j'aurais... Tu sais, ma confiance, elle aurait été là plus vite. Bien, c'est sûr que quand tout le monde rit de toi parce que tu poses une question, ça te déconcrisse une confiance. T'es tellement jeune en plus, là. Oui. Puis tu sais, j'avais pas besoin de ça tant que ça, j'avais déjà pas de confiance. En plus? C'est du pas. As-tu l'impression, as-tu surveillé ta fille de près suite à ton... à ta propre histoire? Oui, oui. Ta fille, elle semble-tu l'être? Bien, ma fille, elle est très, très active. Elle grouille beaucoup. En deuxième année, la professeure, elle nous avait écrit, puis j'avais dit... J'avais dit, ouais, ça se peut qu'elle ait un petit TDAH. mais elle a toujours eu des super notes. Elle est très active, mais elle attire du monde. Elle est très sociable. C'est toujours positif, tout ce qu'on me dit d'elle. Puis oui, elle grouille en classe, là, des fois, il faut qu'elle se dégourdisse, tout ça, mais elle excelle. Fait que non, j'irais pas y faire faire un diagnostic. Elle est juste très active, puis moi, ça me va comme ça, tu sais. Si c'était pire, j'irais, tu sais, je me battrais pas, Puis au secondaire, as-tu eu ta passe sex, drag, rock and roll? Aussi, t'as jamais vraiment eu de crise d'adolescence? Ben, non, en fait, j'ai eu une crise d'adolescence, quand même assez sage à comparer, mettons, à d'autres amis, à une demi-demi-sœurs aussi, avec qui je me suis tenue pendant un bout de temps. tu sais, c'est bon, c'est ça, là, tu sais, c'est... Mais oui, j'ai comme un peu essayé quelques affaires. Qu'est-ce que j'ai essayé? On veut savoir, les drogues dures, quand tu as déjà fumé du gaz, qu'est-ce que c'est passé? Ben, tu sais, moi, je suis quand même peu heureuse, fait que, tu sais, j'y allais mollo, mais tu sais, bon, c'est ça du pote, là, pendant un bout de temps, puis c'était plus comme pour être dans la gang que je faisais ça parce que, ben, parce que t'es adolescent, puis tu veux, tu veux pas... Puis je le faisais, mais tu sais, j'essayais comme que ça paraisse pas, puis j'en prenais pas beaucoup, parce que ça me faisait effet, puis tu sais, je pense pas que je prenais du très bon stock, Ça m'avait l'air très fort pour deux, trois puffs, des fois. Puis j'essayais du hash, j'essayais... C'était plus de l'alcool aussi, tu sais, dans ma jeunesse. Mais j'ai pas essayé... Tu poussais-tu la boue un peu de temps en temps ou t'étais toujours modérée sur le pote, modérée sur l'alcool ou si ça t'arrivait d'y aller all-in un petit peu plus? Oh, ben, avec l'alcool, c'est sûr, là. Ben, je pense que ça nous est tous arrivé. Ben oui, ben oui, ben oui, ça c'est sûr. Écoute, moi, du rhum jamaïcain, j'étais calée une bouteille. Ah, OK. Et je ne me souvenais plus que j'étais sur la terre, fait que... J'ai plus jamais, jamais bu ça de ma vie. C'est souvent ça que ça fait, hein? On dirait que l'excès amène après ça à la grande sécheresse. Ah, Seigneur, oui. Puis, ben plus tard aussi, j'étais pas encore maman, puis il y avait... Il faut que je le raconte parce que je dis d'ailleurs bonjour à mon oncle Daniel. On le salue, le bonheur. On le salue, ben oui. Donc, on s'écrit par e-mail, OK, on va faire notre party des fêtes, blablabla. Puis là, il essayait de convaincre mes oncles de partir sur la brosse, puis il n'y a personne, tu sais, qui répondait. Tout le monde, ben oui, ben oui. Je dis, ben là, mon oncle, pourquoi tu ne me le demandes pas à moi, tu sais? Fait qu'on est partis sur une pas pire chire tequila. Ah, ta barbe. Puis, c'était assez épouvantable, écoute, je ne me souvenais plus non plus de qui j'étais, puis mon chum m'a monté dans la chambre, puis il m'a brossé les dents, puis écoute. Ah, calice. C'est de l'amour, ça? C'est de l'amour, c'est vraiment de l'amour, parce qu'après ça, je l'ai passé, ça m'a la toilette à tout ressortir. Puis avant que tu sois en mode déchet humain, quand tu es dans la zone alcool, funny party, tout ça, t'es-tu plus funny, justement? T'es-tu plus l'alcooltrice, tu montres tous les tables, tu chantes, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis assez joyeuse, très, très. Ah oui. Oui, puis j'ai déjà demandé à mon chum, tu sais, je t'ai-tu fait honte, je t'ai-tu épouvantable, puis non, jamais. OK. À date, je suis très, très funny, puis jusqu'à temps que je tombe, tu vas te faire du fun avec moi. Est-ce que tu le vois venir ou tu tombes à un moment donné, comme les tours, en septembre, c'est terminé? Je tombe. C'est ça, c'est ça. Hé, on va suivre! Ah, elle tombe à terre. Faites juste la contourner, faites juste la contourner, elle va dormir à terre. Exactement. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, avec ceux avec qui j'ai fait ces moments-là, tu sais, c'est avec des personnes de confiance, la plupart du temps, en fait. Peut-être pas l'adolescence tout le temps, mais il y avait toujours du monde autour de moi en qui je faisais confiance, puis tu sais, je repense à ça, puis là, je me dis, ah, ma fille, elle va passer par là un moment donné. Je m'en allais t'en parler. Ça va être dur pour la mère poule, ça. Ça va être dur, puis quand elle va vouloir sortir dans les bars, tu sais, je vais lui dire mille fois qu'on peut y mettre de quoi dans son verre, puis ah, ça, ça, ça va, je vais me gruger les ongles. Mais là, mais sais-tu ce que tu vas faire? Ouais, quoi? Tu vas lui donner un pâgette, puis là, là, elle va être cool, la Nasty. Elle va m'écrire des petits allos, tu sais, avec le chiffre de l'autre bar. Ouais, mais heureusement, cette génération-là sont 100 fois plus conscientisées, tu sais, on dirait que ça, tu sais, des affaires de ça, tu sais, on en parle tellement, là, des affaires, le viol, les drogues du viol, tout ça, en tout cas, personne n'est à l'abri, mais je pense que, en plus, que tu vas être là pour y dire, tu sais, je pense que c'est, il y a plusieurs. J'espère qu'elle va m'écouter, parce que, tu sais, moi, c'est ça, tu sais, les parents, ils te disent plein d'affaires, puis un moment donné, à l'adolescence, tu n'écoutes plus, là. Ah ouais. Je ne sais pas, en tout cas, pour certains, peut-être, tu sais, mais moi... Il faut que tu appelles les parents de son ami, puis tu dis à ses parents-là, Didier, parce que les parents des autres, ça marche tout le temps. Bonne idée. Fait que, échangez-vous des consignes entre parents. Allez aux toilettes ensemble. mais là, c'est tout ça. Ouais, ouais, vraiment, mais je comprends, je comprends à 100%. Ouais. Puis, on a parlé de ton chum un peu tantôt, qui a passé deux fois, là, montré ses belles fesses dans l'écran. Ben ouais. Les gens en audio, vous avez manqué un est-ce petit show. Comment ça s'est passé, la rencontre? Comment, comment ça... Votre union, il y a 17 ans? En fait, c'est un musicien, c'est un bassiste. OK. Puis, moi, bien, après Star Academy, après la tournée Starac, j'ai fait mon propre album et je suis partie en tournée pendant deux ans de temps, première tournée solo et c'était mon bassiste. C'est pas moi qui l'ai choisi, je le connaissais pas, je connaissais personne. Fait que c'était mon bassiste. Lui, il y avait sa blonde avec qui il y avait eu son garçon. Ouais. Moi, j'avais mon chum qu'on a connu à Starac, via tous les médias et les front pages. Puis là, bien, à un moment donné dans la tournée, lui, il s'est séparé et moi, au moins six mois plus tard, je me suis séparé. Puis, c'était vraiment une relation amitié. Totalement. Tu sais, je me faisais bien du fun avec toute la gang, mes musiciens, mes techs, tout ça, ils étaient tellement drôles, je les adorais. Mais c'était amitié. Puis là, bien, c'est ça. Quand moi, je me suis séparée, j'ai commencé à tourner autour. Est-ce que, puis tu me le dis, ce n'est pas une mécaliste d'affaires, mais le chum qu'on a connu à Staracadémie, tu te sépares parce que tu n'as plus de sentiments, parce que tu ne le vois jamais à cause de la tournée. Oui, c'est ça. Il y a comme plusieurs... Excuse-moi, j'enlève ma notification à chaque fois, c'est mon gros doigt. Il n'y a pas de toi. Non, c'est ça. En fait, c'est un mélange de tout. Tu sais, on n'était comme plus à la même place. OK. Lui, il me suivait beaucoup partout puis il avait laissé tomber beaucoup de choses pour moi. Puis, bien, c'est ça. On n'était plus à la même place. On était... Puis moi, j'avais besoin de vivre ma vie, tu sais, de suivre comme ma voie. Oui. Puis là, bien, je n'avais pas le goût que mon chum, ce soit mon esclave ou, tu sais, qu'il traîne mes valises, tout ça, tu sais. Qu'il se plie à ta vie de vedette, à ta nouvelle vie. C'est ça. Oui. Exactement. Fait que tu sais, à un moment donné, je trouvais que c'était plus sain puis l'amour était peut-être moins là au rendez-vous. fait que j'ai comme... C'est moi qui ai pris la décision. Ça a été vraiment difficile. Oui. Puis ça a été dur pour lui aussi. Faisais-tu longtemps que tu étais ensemble? Bien, ça faisait peut-être deux, trois ans avant Starback. OK, quand même. Tu sais, une couple d'années, là. Oui, oui. Tu sais, j'ai eu des bonnes relations stables qui ont duré, là, quand même. Puis c'est ça, tu sais, c'est ça, le fait qu'il y ait un musicien qui m'attire aussi. Tu sais, il m'attirait déjà un peu aussi avant de finir la relation. Il ne faut pas, tu sais, je l'avoue quand même. Je ne l'ai jamais dit publiquement, mais bon. Mais c'est ça. Je voulais que ça soit sain. Puis là, j'ai comme tassé tout ça. Oui. Ah! Puis là, en parlant du loup. Oui, c'est ça. Tu te mets à tourner autour. C'est quoi la stratégie d'Iber pour poser ce gars-là? Mais tu vois, c'était comme la première fois que c'est moi qui tournais autour de quelqu'un. Parce que comme je t'ai dit, même en amitié, même quand j'arrivais à une nouvelle école, je laissais les gens venir à moi. Puis en amour, ça a toujours été comme ça. Puis ça a toujours bien à donner parce que bon, c'est ça. Le « eyes contact », tout ça. Oui. Mais je parle de tous mes chums en général. Pas tout de moi, là. Fait que là, c'est ça. Lui, c'est la première fois puis je me sentais en confiance. Fait que je tournais autour puis au début, c'était difficile parce qu'il voulait peut-être, tu sais, je pense qu'il ne voulait pas d'une vedette. Oui. Quoi? Il ne voulait rien savoir, qu'il dit. C'est le fun, hein? Ça prouve à quel point tu as du charme, quand même. Mais tu sais, c'est ça. Lui, c'est un musicien, il aime rester. Low profile. Oui. Lui, il se disait, moi, jamais je ne suis prêt de front page, je ne sortirais pas avec une vedette, tout ça. Ça l'intéressait peut-être moins, ce côté-là. puis j'ai travaillé fort puis elle m'a donné, bien, ça, comme elle m'a donné, on a passé un, partie de l'été ensemble, on a fait des activités, j'ai rencontré son gars puis à un moment donné, il a fait comme, bon, regarde, je suis en amour, c'est bon. C'est bon, enfin! J'ai passé à 102 toes la matinée, puis c'est vrai. 102 toes, 102, c'est ça. Ah, mais c'est cool, mais c'est beau à voir, c'est beau que tu prennes les devants là-dessus parce que comme ça fait une heure que tu nous dis que tu laisses aller puis que les gens viennent te voir, c'est cool, là, que tu as le foncé. Bien, c'est ça, je pense que, puis le métier, ce que ça m'a apporté, tu sais, toutes les mille entrevues, les shows devant le monde, tout ça, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté aussi que les gens, ils ont, tu sais, ils m'aiment, ils peuvent m'aimer, j'ai le droit de plaire, tu sais, puis j'ai le droit de, c'est ça, puis si je rate sur scène ou s'il me dit non, qu'il n'est pas intéressé, c'est pas plus grave, tu sais, c'est ça, j'ai commencé à l'apprendre à ce moment-là, tu sais, dans ma début vingtaine. Est-ce que tu as eu, est-ce que tu es allée chercher de l'aide psychologique? Est-ce que tu en as toujours? Est-ce que tu consultes un ou une psy pour ça? Est-ce que, parce qu'il y a quand même tout qu'un cheminement de ton Starac à aujourd'hui, Chris, c'est le fun aujourd'hui, la route, mais la route est longue. Oui, oui, j'ai déjà consulté, mais pas régulièrement. T'arrivais à te... Oui, c'est ça, puis tu sais, pendant, je te dirais, un bon dix ans, tu sais, jusqu'à 2013, ça n'a jamais arrêté. Oui, oui. Jamais, jamais arrêté, puis moi, j'y allais avec... Je prenais le bateau, puis c'est comme je me laissais, je me laissais aller par la rivière, tu sais, c'est assez beau, hein? C'est très beau, je vais le prendre en note à l'instant, la rivière. Oui, c'est ça. De mémoire, je n'ai pas souvenir, mais tu n'as jamais, comme on voit trop souvent, pété aux frettes, tu n'as pas eu... T'as-tu un burn-out de dépression? T'as-tu... Non, mais après ma fille, j'ai recommencé assez rapidement à travailler, tu sais, à faire, mettons, aller en direct de l'univers, des petits trucs comme ça. Oui. Puis là, oui, c'est ça. Après ma fille, en fait, il y a la voix, merci, il y a la voix qui est arrivée, le premier la voix. Oui. Puis là, j'étais en train de me dire, wow, tu sais, des beaux talents encore, puis là, ça va être à chaque année, plein de beaux talents encore. Puis là, j'étais en train de me dire, quand je vais revenir, je vais dire, ça n'a pas encore ma place, tu sais. Compré. J'ai-tu encore le goût de faire ce métier-là puis d'essayer de, de, tu sais, de tasser des affaires pour y arriver encore, tu sais. Oui. La fougue, il y a quelque part, c'est la, c'est la, l'intensité de la, t'es toujours passionnée, mais c'est quand même, comme tu dis, de, de continuer de parfaire ta place, puis. C'est drôle, parce que dans le temps, là, tu sais, mettons, dans les années 70, 80, les artistes, les chanteurs, les humoristes aussi, sûrement, il y en avait moins. Bien oui. Puis, tu t'attachais vraiment parce que tout le monde regardait le même poste. Oui. Ou, mettons, Jean-Marc Parent faisait son truc. Oui. Tu sais, ou bien, Diane Tell ou Céline Dion, tu sais. Tu sais, tu t'accrochais puis, leur nom résonne encore aujourd'hui, veut, veut pas, mais aujourd'hui, il y a tellement de beaux talents qui sortent chaque année que c'est toujours, on dirait que c'est pas toujours à recommencer, mais il faut que tu sois fait fort, je pense, pour vouloir rester, là. Je sais pas si c'est comme ça en humour. Oui, bien oui, c'est sûr qu'il faut que tu sois fait fort, faut que tu sois fait fort, tu as cette hargne-là, faut que tu as cette capacité-là, je pense, de te renouveler, de suivre la vague. C'est ça. Tout en gardant ta couleur, tu sais, comme un gars comme Lou José va faire, tu sais, c'est ce que j'admire entre autres d'un gars comme lui, c'est qu'il garde sa couleur, mais on sent l'évolution à travers ses shows, puis il continue de venir dans les bars, tu sais, il nous côtoie, il voit les plus jeunes, il voit, je pense que c'est quand tu t'isoles à un moment donné que tu restes dans ta bulle, que tu vas commencer à perdre, tu sais, ce que les jeunes chanteurs vont faire, la façon qu'ils vont aborder les résultats, c'est, tout ça est important, je pense que c'est ça qu'ils gardent assez, qu'ils gardent le plus en vie, je crois. Ouais, exactement. Puis, ben, tu sais, justement, quand j'ai eu ma fille, j'étais plus souvent à la maison, j'étais plus maman que femme, qu'artiste, fait que, tu sais, là, tu t'es plus renfermée, tu vas moins voir de shows, de lancements, tout ça, puis tu te dis, ben, je suis peut-être plus faite pour ça, tu sais, mais quand tu te remets dans le bain, là, ça va, tu sais, tu te rends compte que oui, t'aimes encore ça, puis ouais. As-tu peur des fois? Des fois, tu te dis, Chris, à un moment donné, je vais vraiment être passée date, est-ce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir de moi, tu sais? Ah, ça fait longtemps que je, ben, pas que je pense que je passée date, mais que j'ai peur. Alors, mais tu comprends, oui, oui, oui. Mais c'est sûr que, il y a longtemps déjà, dans les radios, ils ont décidé de passer un autre style, tu sais, des, admettons, je dis, Carla, Carla Bruni, tu sais, des belles petites voix, des souffles, puis c'est devenu vraiment une mode, puis là, ben, la mode des chanteuses à voix, tu sais, de pitcher une note, tout ça, c'était plus ça, là. Ouais. Mais tu sais, je me suis dit, c'est pas grave en attendant, je vais continuer, j'ai mon public, mais tu sais, on dirait que c'est difficile pour le style que je fais de revenir dans les radios, de, fait que tu sais, c'est là où je me dis, bon, mais en fait, il faut que j'assume que j'aille à un certain public, puis c'est ça, d'un titre, là, je suis pas obligée de plaire à toutes les générations, puis tu sais, je veux dire, Michel Louvain, bon, je suis pas rendue à son âge et son expérience et tout, mais Michel Louvain ou Patrick Normand, un moment donné, ils sont revenus dans l'eau, puis ils sont bien hot, tu sais. Exactement. Mais c'est vrai que de respecter ta propre personne, donc par la bande, qui que t'es comme chanteuse, tu sais, c'est comme Mike Ward, tu sais, ouais, il a pas vendu 300 000 comme Martin Matt, tu sais, ouais, il vend moins de billets, mais crée ceux qui l'aiment, ils l'aiment pour ce qui est. Ah ben c'est ça, puis ils vont toujours l'aimer, c'est ça. soft pour vendre plus de billets, tu sais. Je comprends. C'est ça qui est, puis c'est ceux qui m'aiment me suivent, tu sais, à un moment donné, c'est ça la vie. C'est ça, c'est un public ciblé pour lui, finalement, tu sais. Puis, je voulais te parler aussi, tant qu'à parler de ta relation, je voulais te parler de la fameuse demande en mariage, comment ça s'est fait, qui l'a fait, à quel endroit. Écoute, ça c'est un peu absurde. En fait, c'est qu'il voulait pas se marier. Il voulait pas, il voulait pas d'un mariage, puis moi, je m'étais faite à l'idée. Juste à rappeler, il voulait pas non plus aller vivre à Château-Gay, il voulait juste à le rappeler. Il voulait pas de mariage. C'est ça qu'il voulait pas au début, tu sais. Il voulait pas au début, il va bien en calvaire, mais... Je l'ai convaincu, mais j'espère qu'il est heureux aujourd'hui, parce que... Il a l'air bien heureux, en tout cas. Mais non, c'est ça, en fait, c'est qu'on... Moi, on était allé faire un spectacle aux îles de la Madeleine, un moment donné. Puis, on avait tripé, vraiment, sur les îles. Et là, on s'était booké une petite maison pour l'été d'après, avec ma mère, mon beau-père, sa mère, une couple de personnes. Puis, on s'est... Puis là, un moment donné, bon, le temps passe. Puis là, on commence à penser à faire nos valises, tout ça. Tu sais, il reste quelques jours. Puis là, il me dit, hey, by the way, on s'en va aux îles deux semaines, pourquoi qu'on se marie pas? Fait que c'était ça, c'était ça ma demande. OK. Hé, bon, c'est digne d'un film, ça? C'est vraiment digne d'un film. Puis, fait que là, ben moi, j'avais comme deux, trois jours pour faire l'acte de non-mariage, etc., plein de paperasses qu'il fallait que j'envoie par courrier et non pas par e-mail. Il fallait que je trouve une notaire là-bas. Il fallait que... Puis là, un moment donné, je me suis écrasée à terre, j'ai broillé parce que j'y arriverais pas dans le temps. Tu sais, parce qu'il fallait annoncer, afficher à la place où on allait se marier. Il fallait afficher deux semaines d'avance, je pense. Une affaire de même. Tu sais, c'est comme obligatoire pour se marier. Fait que là, la notaire, elle nous a vraiment accommodés. On a tout envoyé par e-mail. Tu sais, c'était des petites passe-passe pour que ça fonctionne. Puis, on a finalement... C'est finalement marié sur une des grosses butes à l'île... aux Îles-de-la-Madeleine. C'était écœurant. J'en doute pas. Puis, il vantait pas trop? Ah! Ah oui! Oui! Écoute, nos photos, c'est de la merde, là! Écoute, c'est des trous dans la tête. C'est des trous dans la tête. C'est juste du vent d'un tel. C'est affreux, là. Mais tu sais, on avait un super photographe, tu sais, qui a coûté quand même très cher. mais on a des super paysages. Tu sais, nos faces, nos cheveux, c'est de la merde, mais on a des super paysages. C'est ça qui est cool. Quand tu t'as passé l'anneau aux doigts, tu vas être contente avec tous les hosties de démarche, tous le trouvent. Lui, il voulait pas le faire. Lui, il s'est dit, lui, il a collé à la chope, puis après ça, c'est tout toi qui as géré ça. Bien, en fait, attends un petit peu. Sur place, on a géré ensemble, tu sais, bon, la bouffe, tu sais, qui aurait le chansonnier qu'on a trouvé à quelque part, puis on lui a dit, hey, regarde, on te paye, tu viens-tu chanter à notre mariage, tu sais. C'était tout du sur place à peu près, tu sais, après, là. Mais, ouais, c'était, puis en fait, on avait de la famille qui arrivait un peu plus tard, avant le mariage, qui savait pas, on leur avait pas dit. OK. Pour pas qu'ils amènent de beaux vêtements, tu sais, on voulait que ça soit gougoune, t-shirt, à la bonne franquette, puis, mais tu sais, ce qui est dommage, c'est que c'est pas toute notre famille qui a pu être là, parce que, tu sais, bon, c'était juste une partie de la famille qui venait, mais regarde, ça a été extraordinaire pareil. Puis toi, toi puis ton chum, évidemment, vous aviez la robe, le seau, toute la quête, vous autres, là. Non. Bien, en fait, moi, j'avais une espèce de petite robe soleil blanche pour faire comme si c'était une robe de mariage, mais, tu sais, moi, en fait, je me suis mariée un an à peu près après la petite, après que ma fille soit sortie de mon ventre et je n'avais pas perdu mon poids de maman. OK. Alors, tu sais, c'est ça, les photos, tu sais, je les montre pas à personne. Comme tu dirais si bien, c'est de la merde. C'est de la merde. Oui, c'est ça. Puis, je vais te parler aussi d'un point que tu as dit au tout début, tu as dit que tu étais une fan d'histoire. À quel point tu es une fan d'histoire? Quelle histoire? Quelles structures, l'architecture, la guerre? C'est quoi qui te parle? Bien, en fait, moi, j'aimais beaucoup mes cours d'histoire au secondaire. Oui. En fait, c'était comme un des seuls cours que j'aimais aller parce qu'ils nous apprenaient comme justement, tu sais, le Québec, tu sais, bon, les Premières Nations, tu sais, tout ça. C'était vraiment plus axé sur le Québec. Puis, tu sais, moi, j'ai le Québec dans le cœur. Regarde, j'ai même mon tatou. C'est en plein ça que je l'ai dit. Tu sais, oui, c'est ça. Je suis très patriote dans l'âme. tout ce qui touche l'histoire, ce que nos ancêtres ont vécu, ça me touche énormément. Puis, après ça, bien, plus tard, au cégep, là, tu sais, c'était des cours de trois heures au cégep. Ça fait que là, je dormais dans mes cours. Je cognais des clous puis je dormais. Mais après ça, je me suis acheté des livres sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre. puis là, je capotais lire ça, là, vraiment. Puis ça m'a appris plein de choses. C'est vrai. Fait que tu dois vraiment, bien, encore là, quand ils ont dit le mot patriote, t'avais quasiment déjà signé pour acheter la maison. Oui. Tu dois être capotant en calve, de vivre dans ces murs de pierres-là qui ont tant vécu. C'est pas possible. Oui, c'est fou, c'est fou. Puis, pas loin de chez nous, il y a une espèce de grosse pierre, monument en l'honneur des patriotes, de certains patriotes. Bien, en fait, des patriotes. Puis, j'ai Jean-Marie Tibère, c'est mon ancêtre, qui est gravé sur la pierre. Puis, lui, il était, je pense, plus dans Mercier à l'époque des patriotes. Fait que, je veux dire, celui qui a vécu ici, il connaissait sûrement mon ancêtre. Fait qu'il est peut-être déjà venu prendre, tu sais, une brosse ici, mon ancêtre. C'est ça que je trouve capoté. Il a sûrement pris une bonne bouteille d'arôme. avant d'aller se coucher en vomissant. Exactement. Tel ancêtre, telle petite, 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 petite fille. Je ne sais pas. Je t'en fais juste un petit clin d'œil par rapport à ton mariage parce qu'on parle de brosse puis de bel endroit. Ça, qui m'amène l'équation dans ma tête de votre lune de miel. L'avez-vous fait une? C'était quoi? Ah non, c'était là-bas. C'était nos deux semaines là-bas. OK. Ça s'est tout passé là-bas. C'est bon. Bien oui, pas mal parce que je ne me souviens pas d'après. Il n'y avait pas d'autres voyages après. Je pense que tu es amenée en Espagne mais tu étais trop saoul pour t'en souvenir. C'est ça. Là, tu es là pour y rester. Toi qui as déménagé si souvent, j'imagine que tu te vois vieillir là un bout dans cette belle maison-là. Bien, c'est sûr parce que je veux que ma fille reste à son école puis qu'elle aille les mêmes amis le plus possible. mais ça ne veut pas dire qu'on va rester ici toute notre vie. Je pense que quand les enfants vont vieillir puis ils vont sortir de la maison, on va peut-être déménager dans plus petit, vraiment, vraiment plus petit puis justement de prioriser notre couple puis les voyages puis tout ça. C'est quoi ton type de voyage? Quel type de voyageuse en fait au niveau de la destination puis de comment que tu es une fois rendue là-bas? Moi, je suis toute. Mon chum, il est plus voyage, genre on va en Europe, on découvre, on crée des moments. Moi, je peux être très, très genre plage de Cuba, je fais le bacon toute la journée avec une margarita. Ça, c'est mon style. Mais j'aime aussi beaucoup découvrir. fait que moi, tant que je voyage, je suis bien. Ça fait longtemps tabarnouche, mais c'est ça. Un moment donné, on se gâtera plus. C'est quoi la plus belle destination que tu as fait, qui t'a marqué? On a été en Corse. OK. En Corse, qui est une petite île entre la France et l'Italie. Oui. Et on avait un pack-sack. On est partis sans, sans louer de chambre d'hôtel, rien. Puis on s'est débrouillé là-bas puis on a fait le tour. On a loué une voiture. Oui. Puis on a fait le tour puis c'était extraordinaire, vraiment. Puis je ne savais pas dans ce temps-là que la belle famille de Luce du Faux est là. Mais je me serais organisée pour faire un voyage avec elle. Ah! Mais d'ailleurs, l'invitation est lancée si elle veut m'héberger. Mais non, ça, ça a été un super voyage, vraiment. Puis les couchers de soleil là-bas, les bisques de poissons, que, tu sais, tout ça. Puis tu t'achètes, tu sais, t'as un canif, là, tu t'achètes de la charcuterie, du fromage, tout ça, tu t'en vas en pleine nature où il y a des chutes, tu fais ton propre dîner, c'est extraordinaire. Tu vois des cochons sauvages, tu vois des vaches sauvages, tu fais comme... C'est incroyable, hein? C'est très... Tu te considères-tu comme épicurienne? T'aimes-tu ça goûter à tout ou t'es plus... Ah oui, hein? OK. Oui, oui. Mais quand j'étais petite, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais très, très difficile. Je mangeais comme un oiseau. Puis ma mère, justement, elle aimait me faire goûter à plein de choses, tu sais. Elle me disait que carob, c'était du chocolat, tu sais. Puis elle m'avait pas, tu sais. Elle était pas capable de m'avoir, tu sais. Elle disait que les zucchinis, c'était des concombres. Ouais. Puis là, tu sais. Fait que j'étais super dédaigneuse de tout. Et là, c'est le contraire. J'adore tout. Puis je suis même un peu excessive, tu sais. OK. Des pâtes, tout ça. J'aime tellement manger. que j'en reprends. Puis il faut que je fasse attention. J'ai pas tant de fond que ça. Tu sais, ouais, c'est ça. J'ai bien de la misère. Même, tu sais, même l'alcool, je peux te dire. Tu sais, j'aime bien, tu sais, j'aime bien avoir mon verre de vin ou deux. Mais c'est ça. Mais j'aime la vie en général. J'aime goûter à tout. J'aime voir tout, tu sais. Est-ce que tu te vas chanter longtemps comme tu as donné un exemple tantôt? Michel Louvain, tu te vas-tu chanter jusqu'à 80 puis envoyer donc? Ou ça, à un moment donné, tu vas toi-même faire « je serais capable, mais c'est assez? » Bien, j'aimerais ça. J'aimerais ça, mais je ne veux pas forcer les choses jusqu'à cet âge-là. Tu vois? Si j'ai à forcer jusqu'à cet âge-là, je vais me trouver quelque chose d'autre, tu sais. Ou, en tout cas. Mais, tu sais, moi, un de mes rêves, c'est de m'ouvrir quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Ça serait-tu un petit bistrot cabaret où tu vas souper, tu sais, des souper-spectacles? Tu sais, j'aimerais ça me trouver comme du monde aussi qui veulent embarquer là-dedans puis qui... Puis, justement, habiter pas trop loin de là puis d'avoir une petite vie paisible puis de recevoir le monde, de recevoir les spectateurs mais les recevoir proches de chez nous, tu sais. Ça, ça se passe pas. Ouais, ça, c'est un de mes rêves que je sais pas si ça va se réaliser un jour. Peut-être, tu sais. C'est ça la beauté de la vie. Ouais, tu sais, justement, là, je parlais à qui, donc, du bordel? Charles. J'ai rencontré Charles. Ouais, Charles Deschamps. C'est ça, ouais, exactement. Puis, il me parlait de ça avant une émission qu'on a faite ensemble puis, tu sais, il est dans les, ceux qui ont bâti ça, dans le fond, qui ont ça. Les propriétaires du bordel, ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a beaucoup, j'avais déjà ce rêve-là d'avoir une espèce de cabaret. Mais ça m'a encore plus allumée, quand même. Ah oui, Charles, il est incroyable. Vraiment, il est un humoriste très drôle aussi. Mais oui, il avait même été propriétaire du jockey avant sur la rue Saint-Zotique. Qui était un bar. Ouais, qui était un bar. Ouais. Après ça, d'ailleurs, pour ça, je pense que les horscules de, voilà, 5-6 ans, que justement, que les Bellefeuille et Louis-José de ce monde sont allés chercher aussi, je pense, parce qu'eux autres, ça roule tempête. À ce moment-là, Charles, c'était un petit peu plus mollo. Fait que là, il aidait comme à la structure comme par en dessous pour tenir tout ça. Mais c'était un petit bon cheval de bataille. C'était des questions à lui poser. Charles, il est vraiment bon. Ah, mais oui, c'est ça, exactement. Puis il y a aussi à Trois-Rivières, bon, là, c'est sûr que je vais chercher pendant longtemps. Tu cherches quoi? Une salle, un bistrot? Une salle, le cabaret, là. mon amour? Ah, l'ancien cabaret, là? Oui, c'est quoi le cabaret à Trois-Rivières? Voyons, de Martin Fontaine. Le cabaret qui a changé de nom, là? Le même fils. Le même fils. OK, oui, 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 oui. Martin Fontaine, celui qui fait Elvis. Oui, il y a son cabaret, il y a ça, justement. Ça, t'aimerais ça, ça. Ah, oui, ça. Très serien, ça. Oui, oui. Je lance ça dans les airs, j'en parle de plus en plus, en fait. Je pense que c'est le deuxième à qui j'en parle. Il y a peut-être même du monde qui vont t'écrire à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut t'en parler. Oui, mais tu sais, en même temps, je peux, je veux faire ça, puis en même temps, je vais vouloir quand même aller de temps en temps faire des spectacles ailleurs, me promener. c'est sûr qu'avec une petite fille, tu sais, moi, je suis très, très présente avec ma fille. Je fais faire ses devoirs à chaque soir, j'essaye d'y donner justement un cadre pour que ça soit plus facile à l'adolescence. Oui. Puis je suis bonne quand même pour expliquer les choses, comme une prof un peu. Fait qu'à date, ça va super bien. Puis quand je ne suis pas là, je me sens mal. Tu sais, quand je suis en show, bien là, j'explique tout à ma mère ou tout à mon chum. Tu sais, il faut vraiment qu'elle fasse ça parce qu'elle a son cours d'anglais puis elle a... Puis tu sais, je n'aurais pas besoin. Justement, ça, c'est la mère poule. Oui, Mais tu sais, c'est ça puis je trouve ça, j'aime ça partir à l'aventure, tu sais, à travers le Québec et les environs, chanter, mais ça me fait quand même de quoi de partir, tu sais. Je comprends. Fait qu'à un moment donné, si je peux me stabiliser à quelque part, de pas trop loin de chez nous, ça serait autre. Bien, le message est lancé à quiconque pourrait entendre cet appel. Ça serait super. Et avant de te laisser vivre ta vie, je voulais juste t'en parler de ton tatou. C'est-tu vraiment pour ton Québec, tes racines, le patriote? C'est-tu la fille historique en toi? Oui, en fait, c'est qu'avant la pandémie, juste avant, j'ai fait partie de la fête nationale à Montréal qui s'est passée cette fois-là sur l'île Saint-Hélène. Puis je me suis dit qu'Aline, je ne la fais pas souvent, la fête nationale. Je veux dire, je l'avais fait dans le temps que c'était Guy Allepage qu'il animait au Parc Maisonneuve une fois. Puis j'étais tellement contente de l'avoir fait. Puis là, la dernière année que je l'ai fait, je me suis dit, là, il faut que je me fasse de quoi qui va symboliser justement que j'ai faite la Saint-Jean, que j'ai chanté là. Puis là, je me suis dit, je vais me mettre des manches courtes puis quand je vais chanter, on va voir à l'écran, tu sais. Puis le plus drôle, mon chum m'en parle encore aujourd'hui pour me naiser, c'est que j'avais des manches longues. Ça fait qu'on s'est organisé en backstage pour qu'à une toune, j'aille une manche courte. Tu t'allais rouler, tu t'allais couper, c'est quoi? Dans un numéro précis, on avait une petite robe manche moyenne. Mais ça, c'est moi, ça, c'est mon TDA. Oui, c'est ça. Qui fait comme, j'ai plein de super belles idées, mais ça marche souvent pas. Je suis content qu'aujourd'hui, ça ait marché, en tout cas. Ton idée de venir. Là, on l'a réussi. Merci encore pour ton setup incroyable de livre de cuisine. Je vais t'envoyer ma photo. Ça tient par la peau du cul. Ton cellulaire a tenu. Ton petit chargeur a réussi. Exactement. C'était encore à 20%. Ça fait que ça marche. Il a resté ce talé-là. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Si jamais un jour tu chantes plus et que ton petit bistrot au cabaret ne marche pas, je peux partir à une petite compagnie de décale-feutrage de fenêtres anciennes à ce temps que t'es rendue bonne. Bonne idée. Oui. Mais on va attendre à l'année prochaine. Peut-être que ça ne tiendra pas. Oui. Aussitôt qu'il va faire moins cinq, ça va rétresser, ça va tout décollisser. Oups. Merci infiniment pour ton temps. J'ai vraiment, vraiment pris ce qu'il. Ça fait plaisir. En soin de toi. Bonne journée. Merci à toi aussi. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501